Alors là les gars, le football, le football, que d'émotion hier soir les gars, et que d'émotion maintenant, parce que là je viens de me remettre les buts, voilà, je me suis remis les 5 buts, j'ai regardé le penalty, le corner qu'il aurait dû avoir sur le deuxième but monégasque, la main qui aurait dû être sifflée, la dernière faute sur paillettes, j'ai regardé tout ça, et sur le troisième but, tu vois, j'ai encore les yeux rouges, j'ai chialé, c'est des émotions frérot que tu ne peux pas maîtriser, voilà, quand tu aimes ça, quand tu aimes l'OM, parce que moi je, il y en a c'est des vrais, vrais, vrais passionnés de football en général, tu vois, ils regardent tous les matchs, la première ligue, la Serie A, la Bundesliga, moi j'ai pas le temps, j'ai pas le temps les gars, moi je regarde l'OM, voilà, l'OM, la ligue, pour savoir un petit peu l'évolution du classement, c'est normal, mais l'OM quand même frère, l'OM, 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 dans quel monde tu vois une équipe avec cette ambiance à l'extérieur, c'est pas possible, tu vois, ça n'existe pas, ça n'existe pas, c'est le troisième but comme ça, crier, frérot, mais jusqu'à Nice, ils ont entendu, mais c'est incroyable, c'est incroyable, je te parle, j'en ai les frissons encore, mais hier, quel match les gars, quel match, il est riche en émotions, de partout, on est passé par tous les états, on est passé, déjà, d'entrée on était énervé, d'entrée on était énervé, parce que Nounou, il a mangé la feuille d'entrée, voilà, Nounou, c'est parce qu'il a, il a commencé, il était à bombe, pied droit, pied gauche, je rentre, je frappe, demi-volée, il faisait tout, il faisait tout, les crochets, les petits ponts, les débordements, il faisait tout, et là, ça fait quelques matchs, il fait plus rien, il fait un pied devant l'autre, là, la passe de Klos, elle est parfaite, si à deux minutes, tu peux ouvrir le score, tu me fais un petit saut de cabri, comme ça, tu as manqué le stade, pourquoi, même pas du pied ouvrir le score, d'entrée, d'entrée, et en premier temps, on a fait comme on fait souvent, on domine, de la tête et des épaules, ils ne voient pas le jour, et tu mets qu'un but, voir, tu n'en mets pas, là, tu en mets un, mais, mais pénalty, gracieusement accordé, parce que, si tu siffles une faute, si tu siffles une faute, pas tout le monde l'aurait sifflé, mais si tu la siffles, c'est un coup franc, c'est pas un pénalty, et tu peux regarder l'action, moi, j'ai regardé, il n'y a pas de pénalty, c'était un coup franc, voilà, tout simplement, donc, tu rentres au vestiaire, tu es frustré, tu es frustré, parce que tu as dominé, tu as charbonné, tu es partout, tout à refaire, tout à refaire, donc, tu rentres très frustré, deuxième mi-temps, comme d'habitude, ça te peut coutumer du fait, les gars, tu rentres, et tu ne mets pas les mêmes ingrédients, je ne sais pas, tu as des coups de mou, je ne sais pas ce que tu fais, à mi-temps, je ne sais pas, tu rentres, et Monaco prend le jeu à son compte, et il commence à dominer, et en plus, et en plus, là, il t'arrive, ce qui peut arriver de pire, un joueur de foot, à une demi-heure de la fin du match, à 24 heures de partir pour le Qatar, blessure d'aminarité, ça, les gars, mon dieu, ça nous a fait mal, parce qu'on connaît le garçon, on sait qu'il ne triche pas, c'est un mec qui donne ses tripes, et il a encore fait cette déclaration dans les journaux, il a dit, moi, je ne me retiens pas, je vais jouer le match à faux, si je me blesse, ça sera le destin, on aurait dit qu'il le savait, frérot, on aurait dit qu'il le savait, si je me blesse, ça sera le destin, c'est le destin, frère, et là, pour le coup, il est cruel, il est cruel, parce que peut-être dans un quart d'heure, tu allais sortir, parce qu'un paillette se chauffait, et à un quart d'heure du mondial, tu te blesses, et tu te blesses, frérot, il ne s'est pas foulé la cheville, il ne s'est pas fait l'élongation, il s'est fait les croisés, luxation du genou plus croisés, donc les gars, je n'ai pas de mots, là, franchement, je suis vraiment dégoûté pour lui, je me suis à ma place, à sa place hier, j'arrivais même pas à être content du match, alors sur le coup, sur le troisième but, comme tout le monde, j'explosais, déjà au deuxième but, j'explosais, parce que juste avant, il y avait une main non sifflée, j'ai dit, putain, on va se faire niquer à tous les matchs, et à l'arrivée, tu égales, et tu mets le troisième but, j'ai explosé, frérot, c'était des émotions, comme contre Strasbourg, quand on s'est fait égaliser, j'étais dégoûté, et bien là, tu connais Strasbourgeois, cette émotion, deux buts à la fin, sauf que toi, tu étais content, tu as pris le point chez toi, nous, on a pris trois points à Monaco, alors qu'on était à 27 points tous les deux, j'ai explosé, frérot, c'était magnifique, les émotions d'hier soir, c'était magnifique, et je suis entré sur le chemin du retour, et bien j'étais pas bien pour Aminari, j'avais la boule au ventre, sur mes enfants, la boule au ventre, et rien que pour lui, je vais soutenir cette année le Maroc, et la France, parce que moi, je ne m'invente pas des nationalités, les gars, moi, tous les ans, il y a des mères qui se disent, écoute, ouais, moi, italien, un peu, ouais, moi, un peu l'Angleterre, ouais, moi, un peu l'Argentine, ouais, un peu le Brésil, et bien j'ai une cul, frérot, mais j'ai une cul, moi, c'est la France, la France, et bien cette année, ça sera France et Maroc, France et Maroc cette année, pour Aminari, parce qu'il n'a pas triché avec nous, il a mis ses tripes sur le terrain, depuis le début de la saison, il ne triche pas, et en plus, il fait une très bonne saison, c'est une top player ton début de saison, il est dans ton top 3, il est insublimé, personne ne le voulait, ouais, non, ouais, Ritz, pas terrible, pas terrible, frérot, heureusement qu'on l'a pris, et là, le Destin veut qu'il se blesse, et en plus, il se fait blesser par un joueur, un inculé, je dirais, parce que c'est un inculé, frérot, ah ouais, dit ça, si, on dirait 10 mots, on dirait 10 mots en maigre, 10 maigres, on dirait, il le blesse, déjà, je n'ai pas l'impression que, il était plus, comment dire, à l'époque, il y avait Son, Son, un ming, Son, il avait blessé, je ne sais plus quel joueur, mais il était choqué, il avait dit, oh non, petit, je l'ai blessé, tu le voyais, son visage n'était pas bien, lui, il s'en bat les couilles à la fin, au lieu de dire, ouais, je suis désolé pour Amin Arid, franchement, ça arrive, ouais, le foot, c'est un sport de contact, l'arbitre, il était pour eux, quoi ? De quoi ? Tu n'as pas honte ? Et le comble, c'est qu'aujourd'hui, Deschamps, il fait 10 ans, tu viens à la sélection, tu imagines, frérot, tu imagines comme c'est cruel, le football, en 24 heures, Amin Arid, qui devait y aller, il n'y va pas, l'issacine ne devait pas y aller, il blesse Amin Arid, qui ne peut pas y aller, finalement, lui, il y va, mais fais-toi les croiser au Qatar, frérot, je ne souhaite pas le mal aux gens, mais toi, fais-toi les croiser, tu t'es excusé un peu, tu as dit pardon, tu as mis une tweet, je suis désolé, je ne voulais pas, ça arrive, c'est une merde, ce mec, c'est une merde, déjà qu'il a la voix, il est c'est moins là, qu'il a la voix, il va parler son corps, il y a un mec qui te paye, c'est les couilles pendant l'interview, on l'a fait, c'est une honte ce mec, une honte, donc toi, fais-toi, ma parole, fais-toi les croiser au Qatar, donc déjà, ça plombe l'équipe, tout le monde est plombé, même Payet, il a 100 mètres, il le sait, on le voit, même nous, on le voit, on voit comme il crie, regarde sa jambe, on sait, il s'est blessé, on a mal au ventre, ça nous fait mal au ventre, l'équipe, elle est plombée, l'équipe, elle est plombée, là, sur ce, déboulé d'Embamba, il doit y avoir corner, il doit y avoir corner, finalement, il y a 6 mètres, Mbamba, il a du mal à revenir, et il met le deuxième but, ah, là, tu as envie de tout casser, tu as envie de tout casser, là, on essaie de pousser, on essaie de pousser, une main qui n'est pas sifflée, ça commence à monter, et là, il égalise Verretou, explosion, et le troisième but, frérot, le troisième but, t'imagines quand même la vie, le troisième but, il est de qui ? Il est de Kolasinac, le mec qui, contre Tottenham, aurait pu t'envoyer, huitième de finale, il n'avait qu'à la mettre au fond, il n'a même pas cadré, là, il a des joueurs sur lui, il a le goal dans le dos, la balle, elle arrive à 100 à l'heure, il arrive à la décroiser, mais c'est incroyable, frérot, incroyable, le destin de ce joueur, c'est fou, et à l'arrivée, j'ai envie de te dire, presque, grâce à lui, on va passer un mois et demi, ça va, c'est pas la folie non plus, les gars, on n'est pas premier, on n'est pas comme ça, on est quatrième, un peu du troisième, mais ça va, ça va, parce qu'avec le mois d'octobre horrible que tu as vécu, que tu te retrouves une main devant, une main derrière en Coupe d'Europe, parce que tu as pris ce but à la fin, qui fait que tu ne peux même pas jouer l'Europa League, et comme je te l'ai dit là de la fois, c'est pas plus mal, et bien à l'arrivée, tes deux derniers matchs contre Lyon et Monaco, où je t'étais dit, putain, Lyon, tous les ans, ils nous font le cul au Vélodrome, Monaco, ça va être dur, tu as pris 6 points, frérot, tu as pris 6 points contre Lyon et Monaco, deux concurrents directs, donc tu as quand même sauvé les meubles, voilà, les gars, on a sauvé les meubles, on est là, on n'est pas largué, on n'est pas mal, et là, surtout à la fin, quand j'ai vu la communion, les supporters, les joueurs, les joueurs entre eux, le staff, Tudor, Longoria, Tudor avec les joueurs, j'ai trouvé ça, j'ai dit, putain, les gars, on est là, cette année, on est là, on est là, il y a du mental, il y a quelque chose, on va faire un truc, on va chercher un truc, cette année, allez me chercher cette Coupe de France, les gars, si vous plaît, cette année, ça fait trop d'années, 89, je crois, la dernière, j'avais 4 ans, frérot, aujourd'hui, mon plus petit enfant, il en a 5, s'il te plaît, frérot, va me chercher une Coupe de France, on peut le faire, c'est pas pour rien qu'on n'a pas été en Europa League, les gars, c'est parce que moi, on sera frais pour jouer cette Coupe de France, là, pour aller la chercher, putain, il faut aller chercher un truc, les gars, cette année, vraiment, vraiment, mais le match d'hier, il est incroyable, à 2-1, on était dans un état lamentable, à 2-1, à 3-2, on aurait dit qu'on avait gagné la Ligue des Champions, frérot, c'était beaucoup d'émotions, voilà, beaucoup d'émotions, mais quand même une grande tristesse pour Amin Arit, donc, je te l'ai dit, frérot, moi, cette année, c'est France et Maroc, que pour toi, gros, par respect pour tout ce que tu as donné à l'OM, voilà, c'est vraiment le joueur qui ne méritait pas de se blesser, frérot, lui, il est guindouzi, c'était les deux pires qui pouvaient se blesser, ben, c'est comme ça, frérot, voilà, remets-toi vite, remets-toi bien, et j'espère que la canne de l'année prochaine, elle est pour toi, frérot, tu te fais une belle canne, une belle Coupe d'Afrique des Nations, BAM, le Maroc, et au moins, tu seras récompensé, parce que tu ne mérites pas ça, tu n'as vraiment pas mérité ce qui t'est arrivé, un peu comme dit ça, si, qu'il n'y mérite pas, voilà, tout simplement, mais, voilà, c'est pour ça qu'on aime le foot, les gars, on aime le foot, parce que c'est ça, c'est des émotions, c'est de l'énervement, c'est de t'es content, c'est, et puis on a vu des beaux trucs, quand même, on a vu des beaux trucs, on a vu mes coups francs d'Alexis Sanchez d'anthologie, même si, le commentateur, il a préféré se ronger, baigner d'air pour une panenca, on aurait dit, Dafonseca, on aurait dit, alors que le coup franc de Sanchez est immétable, là, il a dit, ouais, beaux coups francs, beaux coups francs, eh ben, j'ai une cul, voilà, en tout cas, on a quand même ce qu'il faut faire pour gagner des matchs, et Payet aussi, les gars, Payet, je vais en parler, parce que Payet, il a montré hier, ça fait plusieurs matchs qui nous montrent qu'il a envie, qu'il cavale, qu'il fait du pressing et tout, mais là, hier, il a montré qu'il pouvait être décisif, parce que, derrière de rien, il est rentré, il a fait deux passes D, les gars, il a fait deux passes D, et le dernier coup franc, tu vois, il se concentre, il ne veut pas le rater, il le sait, il le sait qu'il a un ballon de match, et je pense que Kolasinac, ou même ma tante frérot, elle sort, elle met la tête, il y a but, il fallait juste la toucher, il est étiré parfaitement, donc merci Payet, j'espère que ça, ça va te donner une hargne, une grinta, pour cette deuxième partie de saison, et que tu vas revenir un peu, et que tu vas montrer, voilà, t'es encore là, t'es encore sous le pied, sous la pédale, t'es encore, voilà, parce que le dernier but, au-delà le coup franc, c'est lui qui quand même prend la balle de Lopez, et qui la remonte jusqu'à là-bas, donc bravo Dimitri Payet, ça fait plaisir pour toi, ça fait plaisir pour tout le monde les gars, voilà, et même Harit, il a dû être content, parce qu'en plus si tu fais ce match-là, et que tu le perds, ah frérot, là tu es au fond du trou, tu es au fond du trou, là que tu vas me chercher cette victoire à Monaco, magnifique les gars, donc merci beaucoup, et on va continuer avec Tudor, voilà, dans des places aux anti-Tudor, voilà, moi je ne suis pas une bandeur de Igor Tudor, mais il faut reconnaître quand même que depuis qu'il est là, on vit des bons moments, il y a des bonnes émotions, même avec des champions les gars, on dirait ce qu'on veut, mais jusqu'à la dernière minute, on avait une place potentielle en 8ème de finale, la dernière campagne, on a fait 3 points, l'avant-dernière campagne, on a fait 0 points, donc 0, 3, 6, normalement si tout va bien, on en fait 9, l'année prochaine si on se qualifie, donc c'est pour ça, il y a quand même eu du mieux, bon il y a des époques en Ligue des Champions, frérot, c'était la galère, on prenait 0 points, on prenait 3 points contre l'Olympiakos, parce qu'on avait eu des pénaltis, là ça va, là tu n'as pas été ridicule, tu n'as vraiment pas été ridicule, voilà, donc moi je, moi pour le moment ce coach il me va bien, il n'y a aucune raison de les vincer, voilà, il y a juste des petits réglages à faire, un petit mercato d'hiver, où on prend un latéral en attaquant, au moins tu vois, pour sublimer un peu tout ça, et je pense qu'il y a un truc à faire cette année, tout simplement les gars, allez, un bon rétablissement à Amin Arit, bien entendu, allez le Maroc, allez la France, c'est maintenant place à la Coupe du Monde, je ferai le débrief des matchs aussi, au cas où tu te poses la question, ne t'inquiète pas, on sera là, on sera présent, allez je te fais une bise à, ciao ciao !